Salut les potes, vous vous rappelez de Madame Corsandre ? Cette femme dite la meilleure amie des Portes Vaillant ? Bah en fait, non, du tout. Elle veut juste récupérer le flambeau de la tête de Kul Tiras. Et cette charogne a accepté aussi de faire un pacte avec Achara, aux côtés de la Dark Kiku Sylvanas. On se retrouve donc pour le Ophé Angle d'attaque, pour exactement la quatrième vidéo de cette série de Ophé. Le but du Ophé est de placer Korsandre dans tous les arcs d'Azerite sur tout le combat. Mais comme le dit le Ophé, je vais pas vous cacher que j'avais compris qu'il fallait que chaque trait d'Azerite touche une fois Korsandre. Donc une fois pour le bleu, une fois pour le rouge et une fois pour le jaune. Mais non, du tout. Du coup, de ma faute, on a retry le boss. Le Ophé, on l'a fait deux fois de ma faute. Et par contre, j'en suis pas mal fier. Du coup, passons à la strat. C'est tout simple. Lors de la P1, défoncez la protection de Korsandre qu'elle a sur elle. Puis, en second temps, dans la P2, vous aurez un moment où il faut normalement casser des Coros avec des traits d'Azerite de couleur. Et bien, les Coros, cette fois-ci, c'est Korsandre elle-même. Du coup, les joueurs ayant le rayon mettent Korsandre entre eux et vous aurez compris qu'il va falloir le faire ça à chaque fois que vous aurez les traits. Une chose, préparez-vous à heal. Si vous faites plusieurs P1, plus il y aura de Coros, plus il y aura de dégâts. Comment remédier à ça ? Avoir un bon groupe qui peut faire beaucoup de DPS pour ne pas avoir trop de phases de bouclier. Mais en NM, logiquement, vous devriez faire deux phases de bouclier et pas plus. Mais voilà, si vous n'avez raté aucun trait d'Azerite, vous obtiendrez votre Ophé. Et je vous dis, GG les potes ! Suivez-moi sur Twitter et obtenez les infos de mes prochaines vidéos ou streams. Et même venir me parler si vous voulez. Allez, salut ! Surtout, portez-vous bien !